Et on y revient, salut l'internaute. Alors que le monde semble l'avoir découvert pour la première fois, lorsque son équipe historique fut assassinée le 7 janvier 2015, c'est pourtant chaque mercredi depuis 1970 que sort un nouveau numéro et donc une nouvelle une de Charlie Hebdo dans les kiosques francophones de France et d'ailleurs. Mais étrangement, nous n'en parlons pas chaque mercredi. Non, il semblerait que deux cas plutôt liés soient propices au lever de bouclier extraordinaire et au flot d'injures, au bas mot, en direction du célèbre journal satirique français. Le blasphème et la satire confondue avec l'humour ou l'humour noir. Comme à chaque fois, pour espérer atteindre une analyse juste et rationnelle, il faut déjà en amont définir au mieux les choses. La liberté d'expression. Très souvent détournée par et pour permettre aux extrémistes de droite de vomir à tout va, la liberté d'expression ne veut pas dire en avoir le droit. Hein, de vomir à tout va. Des règles de bon sens doivent être respectées mais aussi et surtout en fonction de la loi. Par exemple, qualifier Marine Le Pen de fasciste est légal car démontrée juste par les faits. A l'inverse, insulter et stigmatiser une personne en fonction de ses origines supposées ou avérées ne l'est pas. C'est un peu la différence entre croyance et savoir. Et la justice est là pour trancher. Bien que la justice n'est pas toujours juste. Et c'est bien pour cela qu'ils vont faire gaffe quand on vote aux législatives. Parce que ce sont eux qui légifèrent. Et légiférer c'est créer la loi. Bref. En somme, la liberté d'expression, la liberté de la presse est d'une valeur inestimable pour le bon fonctionnement de notre démocratie et est encore garantie chez nous bien que de plus en plus mise à mal par l'auto-censure qui fait rage. La laïcité. Ici aussi transformée quasi quotidiennement pour lui faire dire n'importe quoi. Reprenons. L'état français est neutre face aux religions ou courants de pensée. La laïcité ne consiste donc pas à combattre les religions mais à empêcher leur influence dans l'exercice du pouvoir politique et administratif. Il est donc totalement faux de penser et de dire que la loi sur la laïcité permet en France d'interdire l'expression de sa religion ou même de son agnosticisme dans l'espace public. C'est autorisé à partir du moment que ça respecte l'ordre public. L'état français ne reconnaît donc aucun signe distinctif qu'il soit un vêtement ou un bijou pour juger telle ou telle personne et la réduire en fonction de ses croyances supposées ou avérées. Selon les termes même de la loi de 1905, la république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. L'erreur souvent commise que je dis souvent ailleurs à droite c'est la confusion entre laïcité et athéisme. L'état ne reconnaît absolument rien de croyant. Il met sur un même pied d'égalité les croyances et les non croyances. Le fait de croire ou de pas croire reste une croyance, tu vois le topo ? C'est là dessus que se construit l'égalité républicaine. L'état français est donc, je le répète, neutre sur cette question. Logique donc qu'il soit illégal d'interdire de porter ceci ou cela en fonction de la religion de la personne. Ça voudrait dire donc que l'état reconnaît cette religion. Ce qui est donc contraire à la loi et à l'idéal de laïcité de la France. Le faire serait donc, on l'a compris, illégal mais surtout viendrait atteindre les libertés individuelles censées être garanties pour tous. Et en plus ça ne changerait absolument rien aux choses car les dites religions trouveraient systématiquement un autre signe distinctif. Après je ne dis pas que ceci vaut cela. Mais dans les deux cas on pourrait aisément développer et argumenter longtemps sur la question du libre arbitre supposé de ces deux femmes concernant leur choix. Où commence la liberté réelle et où s'arrête le dogme de pensée ? Une loi réglementant ce que l'on doit apporter ou pas serait dramatique et nous rapprocherait dangereusement d'une forme de conformisme dictatorial. Ensuite le blasphème. Et c'est très simple, il n'existe pas en France. Et c'est logique dans un état laïque qui par définition est séparé des religions. Le délit de blasphème étant de punir par la loi le fait de critiquer ces dernières. Et c'est pourtant l'argument, bien que non nommé tel quel, qui est largement utilisé pour s'attaquer à Charlie dès qu'une une est jugée comme offensante pour une religion. Pour ne pas dire directement pour l'islam. Car soyons précis, bien plus de unes satiriques ont été publiées par Charlie avec comme sujet central le christianisme ou même la politique en général que de unes mettant en scène l'islam. Mais les réactions sont différentes. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette religion, cette dernière, l'islam, est une religion plus récente. Et donc plus vivante, plus défendue que ne l'est le christianisme qui lui a tendance à s'éteindre. D'ailleurs c'est ce qui attend aussi l'islam. Car toute croyance naît, vit et meurt de manière cyclique. Comme tout en somme. Mais ça c'est une autre histoire, un autre sujet. Car là, ce qui m'intéresse, c'est de bien mettre en lumière l'irrationalité que provoque certaines unes de Charlie qui entraînent des violences gigantesques sur fond d'injustice. Pour bien lutter contre le risque d'injustice, il faut donc bien comprendre en amont, comme on vient d'essayer de le faire ensemble, ce qu'est la laïcité, la liberté d'expression, la liberté de la presse, le blasphème, la loi française, etc. Et surtout, différencier humour et satire. Charlie Hebdo n'est pas un journal humoristique, il est un journal satirique. Une satire n'a pas pour vocation de faire rire, mais de faire réagir. Parfois par le rire, souvent nerveux, mais toujours par une sensation d'inconfort. Une satire a pour objectif de nous pousser, parfois violemment, à la réflexion, par l'absurde, l'exagéré, ou tout simplement par le réel, dessiné, quand la réalité, et c'est souvent le cas, se suffit à elle-même. Mais pour le coup, là, plus personnellement, ce qui me fait réagir plus vivement, c'est la violence extraordinairement injuste subie par ce journal après un simple dessin. À lire les flots de commentaires, ces personnes cèdent en une demi-seconde à l'émotion superficielle qui les envahit, sans jamais pousser la réflexion dans son entièreté, pour justement viser la justice. Pire encore, sans avoir jamais ouvert un seul Charlie de toute leur vie. Et ces pensées médiocres basées sur l'émotion, ces violences servent forcément un intérêt. Et pas le meilleur. Lisant régulièrement ce journal depuis mes 14 ans, comme lisant régulièrement tout court des tas de choses, comme même le Figaro, pour te dire l'ouverture d'esprit, je ne peux que sauter au plafond en voyant tant de gens réduire tout un média à un dessin. Qui trouverait alors normal de vomir sur un film juste après avoir vu son affiche ? Ou sur un livre, juste sur sa couverture ? Ou sur une personne, juste sur sa couleur de peau ? Ou juste sur sa mauvaise humeur du lundi matin ? Je pense sincèrement que les réactions brûlantes dont Charlie fait régulièrement les frais sont injustes. Mais je ne dis pas que ça ne s'explique pas. Car je viens justement de tenter une explication, un début d'explication. Je crois au contraire que tout s'explique, mais que tout ne se vaut pas, que tout ne s'excuse pas. En somme, bien qu'une part d'irrationnel ne soit pas néfaste et même peut-être est du bon, dans l'amour par exemple, je reste un fervent défenseur de la raison et de la justice, basé donc sur une réflexion plus rationnelle qu'émotionnelle. Et concernant Charlie Hebdo, qui ne peut être résumé comme n'importe quoi à une seule image ou à un seul courant de pensée, je reste persuadé qu'une large partie de ces haters adoreraient un tas de leurs articles contenus dans leurs pages. Où sont pratiquées la satire, oui, mais aussi la caricature et l'analyse de l'actualité politique. Et surtout un vrai travail journalistique et parfois même d'investigation en France comme à l'étranger, là où très peu malheureusement de médias vont aujourd'hui. Après c'est comme tout, on ne peut tout apprécier dans un journal comme dans une personne. Et je le pense viscéralement, c'est notre esprit complexe et critique qui doit être cultivé dans ce sens, qui nous offrira la liberté. Car les réactions que je dénonce ici sont le fruit d'une médiocrité qui nous entraîne aux antipodes de cela, vers une sorte de totalitarisme et de conformisme de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada